Le 10 janvier, David Beckham était venu assister au début de son fils, prêté à l'équipe britannique de Brentford pour la saison. Face à de nombreux supporters désireux de le rencontrer, l'ancien footballeur cesse d'échapper par les bois, comme le rapporte The Sun. La célébrité n'a pas que des bons côtés. Lorsqu'un visage est reconnu de tous, les sorties ordinaires peuvent parfois devenir un calvaire. Ça, David Beckham ne dira pas le contraire. Après avoir bravé les éléments, comme la pluie battante de l'Angleterre, si est-il la foule que l'ancien footballeur britannique a dû affronter afin d'observer le match de son fils Roméo. Depuis 2021, le cadet de la dynastie Beckham court dans les crampons de son père et joue au sein du Fort Lauderdale CF, l'équipe réserve rebaptisée l'Inter Miami 2, club cofondé et présidé par David Beckham. Pour ce début de saison, le jeune homme à la tête d'un juteux contrat de mannequinat a été prêté à l'équipe réserve du club de Brindford. En papa fier, le mari de l'ancienne Spice Girl s'était rendu au stade Park View Road le 10 janvier pour assister au premier pas de son fils sur le terrain avec sa nouvelle équipe. Apparemment pas une mince affaire. A l'issue de la rencontre, une horde de supporters présents ayant repéré le britannique, pourtant infiltré quasi incognito, l'attendait. Une situation inconfortable face à laquelle l'intéressé a dû avoir recours aux grands moyens. Sauf qui peut le kawaii bleu-marie ne n'est apparemment pas un bon camouflage. Rapidement repéré sur le bord du terrain, plus de 500 supporters se sont approchés de l'ex milieu de terrain pour le rencontrer, comme le rapporte The Sun. Apparemment pas d'humeur pour les selfies et les effusions, le beau-père de Nicolas Peltz a préféré prendre la tangente. A la fin du match, il s'est rapidement échappé pour éviter sciemment ceux qui la tentaient. Capuche vissée sur la tête, l'ancien joueur en fuite s'est alors rapidement extirpé en sautant par-dessus une clôture qui la conduit vers les bois. Un échappatoire épineux pour un célèbre fugitif. Sous-titrage Société Radio-Canada